Ah, Stéphanie, excuse-moi. Oui, ne pas envoyer les fous, s'il te plaît. Euh, ben voilà, je serais prêt pour le prochain candidat, là. Euh, Miguel Esteban, t'es-tu bonne pour me l'envoyer? Ben oui, c'est le prochain Esteban, merci. Bonjour, M. Aflou, je vous rends un compétent! Non, ici, ici, c'est le... Non, appellez-là. Bonjour, M. Aflou, je vous rends un compétent! M. Esteban, ici! Bonjour, M. Lance Plot. Je vous ai fait mal, M. Lance Plot. Non, c'est une blague, je faisais semblable. C'est pas des gens capables, c'est un gros câble! Oh, oui, oui, c'est vrai qu'on est bête comme ça! Ah, j'ai taqué de moustilles, M. Lance Plot! Espoyez-vous. Merci beaucoup. Ah, il y a un bête pour le... Ah, non, ça va pas. Ah, attention, attention, je suis... Ah, c'est plutôt délicieux. Ah, non, il n'y a pas de... Ah, c'était... Bien, on va nous voir. M. Esteban, alors je vois ici, en 23 ans d'études, vous avez complété deux diplômes d'études collégiales, deux baccalauréats, une maîtrise en soins intensifs. C'est impressionnant? Bien là, avoir autant de papiers en si peu de temps, c'est possible à réaliser, ça! Ah, c'est ce qui est écrit dans votre CV? Ah, si c'est écrit, ça doit être vrai. Ah, oui. Et je vois que pendant tout votre secondaire, vous avez maintenu une moyenne de 97 %. 97 %, allez-y, moi, je me gêne pas l'église! Ah, oui. Ah, bien, ah, ah. Est-ce que vous êtes venu seul aujourd'hui, M. Esteban? Ah, oui. Ça me dérange juste si ma mère passe l'entrevue avec moi. Ah, bien, écoutez, là, c'est pas un rendez-vous chez le dentiste d'un enfant de 3 ans, là. C'est une entrevue pour un poste important. Ah, oui, mais non, bien, c'est parce qu'à matin, dans la salle d'attente, elle est en alphabète, puis elle peut pas lire les revues possédables. Aïe, 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 d'accord, j'accepte qu'elle vienne. M. Esteban! Continuons, c'est non le rythme. Je vois ici que vous habitez le Outremont. Bon, des fois... Des fois... Ah, vous avez un chalet. OK. OK, oui, oui, vous avez un chalet? Si tu veux. Oui, bien, parfait. État civil, êtes-vous marié? Non, ce que pas! Je n'ai jamais été marié! C'est pas qu'on se cadeau depuis de 5 de la vie, clairement! Ah, 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 ah! Billet! Je m'excuse, je voulais pas... Billet! Ah, tu sais, parlons courriel, c'est pas écrit ici, avez-vous une adresse courriel? Ah, oui, 5346 Sherbrooke. Ah, non, non, une adresse courriel en e-mail? Ah, je suis bête, oui, 5346 Sherbrooke.com. D'accord. Et maintenant, où vous voyez-vous dans 5 ans? Oh, bonne question! Oui, dans 5 ans, merci. Dans 5 ans, ça, c'est après 2012, donc après l'apocalypse annoncé par les Marias. Dans ce cas-là, l'Amérique devrait être rendue en désert à cause d'une explosion nucléaire. Mais si c'est le cas, je veux définitivement être un pirate de sautre! Un pirate de sautre! Sans bonne question, sans bonne réponse! Ah, j'espère que sans bonne réponse! Calmez-vous, ce n'est ni la bonne question, ni la bonne réponse! Ah, fuck that car! Say, sack, fuck that car! Say, fuck that car! Ah, fuck that car! Excusez-moi, excusez-moi! Excusez-moi, excusez-moi! On a compris votre déception! Oh, ça va! Oh! Now, now I will continue this part of the interview in English. Ah, mais ça tente! In our company, you will be a director, so you will be leading a team. Tell me, in your own words, what is the best team to work with? Oh, 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 oh. In your own words? Oh, um, ben ça dépend. Comme disait ma mère quand tu vas travailler les problèmes, tu les laisses à la maison. Bon, vous savez, M. Stéban, que le bilinguisme est un outil essentiel pour entrer sur le marché du travail aujourd'hui. Ah, yeah, sure, bitch. Je le savais, vous êtes parfaitement bilingue. Parlez-vous une autre langue. Par exemple, hab-hab-lo-blibli-espagol. Oh, oh, si, signor. Mi hablo chiquiba en solo. Non! Ne me le dites pas, tu as pas de lot? C'est ça, très bien. Regarde-moi, c'est en train. Est-ce que c'est excellent? Oui, dans cette heure. Oui, je vous arrête un petit peu entre deux lasers, là. Est-ce qu'il y a des journées où vous ne pouvez pas travailler? Non, mais je peux travailler les journées fériées. On ne fête pas chez nous. On est des témoins de Jésus. Témoins de Jésus? Oui, oui, je l'ai vu à quelque part, là. Sur la plage, j'ai en train de lancer un frisbee à un chier. Ah, témoins de Jésus. Il est pas mal clotte. C'est intéressant. Je vais se prendre ça ici. Ah, là. M. Langeneau? Oui. Je vais vous apporter une pruche d'eau toute vraie. Merci. Stéban? Migouel Stéban? Jacob Strudel. Hé, aïe, aïe, ça fait un bout! Vous vous connaissez? Oui, oui, on s'est fait chrissons dehors de notre ancienne job en maintenant parce qu'on avait mis le feu au building. Oui, parce qu'on se faisait fuir du cash. Hé, et puis, j'ai jamais pu trouver du aussi bon smash. Attendez, là, vous consommiez de la drogue sur les heures de travail? Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. 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 On est des cousins. Oui. On avait le même père. Bon, euh... D'accord, continuons. Avez-vous des problèmes de santé qu'on devrait connaître? Ah, non. Ah, oui, j'ai un herpès à l'entrejambe que j'ai tendance à transmettre lors des parties de bureau. Non, mais, euh, si vous êtes imprudents comme ça, mais ça vous dérange pas de... de... Ah, c'est la quitte, M. Hans-Flo. Je suis pas ce genre de gigolo. Ah, ah, écoutez, c'est pas des blagues à faire, hein. Une MTS, ça se soigne. Pour de vrai? Oui. Parce que j'ai vraiment un champignon qui me pousse sur une bosse. Ah, madame, sortez de mon bureau! Ah, je vous taquine encore, M. Hans-Flo. C'est un vrai champignon. Ah, 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 ah... C'est mon lunch! C'est mon lunch! Ah! Bon, eh bien, moi, j'ai d'autres chevilles à distribuer sur l'étage. Ah, j'accord. Vous êtes encore là? Je croyais que vous étiez parti. Eh bien, c'est parti! Il partait! Il est rigolo! Il sent ça! Pour terminer l'entrevue... Ah! Il était parti! Il était parti! Ah, bravo! Bravo! Bien! Pour terminer l'entrevue, il n'y a plus qu'à téléphoner. N'est-ce pas votre référence? Ah! 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 Bien! Alors, pour terminer l'entrevue, il n'y a plus qu'à téléphoner votre référence, Monsieur Dubé. Ah! 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 C'est un peu triste! Bien! Alors, j'appelle votre référence, Monsieur Dubuc. Simple vérification. Ça sonne! J'en ai! Ah! Ça sonne! Oui! Allo! Ici, le vrai Monsieur Dubuc! Oui! Monsieur Dubuc! Ah! C'est ça! Vous avez sûrement pour parler de Miguel! Oui! Ah! Miguel, un travailleur exceptionnel! Que ça soit du travail manuel, du travail d'esprit! Miguel, c'est le gars pour qui on va, hein! Il fait toutes les taches! Que tu veuilles... Que tu veuilles réparer la maison, que tu veuilles faire du travail de bureau, Miguel, c'est tout dedans! Et moi, c'est juste à vous! Je regarderai Miguel misèrement! Je sens plus tarder! Tout de suite! He's in! You know? Ok! Oui, merci! Euh... Monsieur Stéban, vous m'avez menti! Pardon? Vous avez fait passer votre mère pour une référence! C'est ça? Oui, je vous ai menti, Monsieur Hans-Flo! Ce n'est pas réellement ma mère! Pardon? Mais Viviane, une jeune autiste que je garde la semaine! Viviane, vous avez arrêté d'imiter ma mère! Pour faire des bonfins aux bananes, ça prend une tasse de sucre, une tasse de farine, des bananes... Il peut mettre des grosses s'il n'y a pas des amis allergiques au nom, il faut un peu, un petit peu de lait pour pas que ce soit de rosettes, pis si on veut les faire cuire, faut les mettre en 375... Ça va trop vite, là! On peut mettre des... Non, mais... Franchement! Faire passer cette jeune autiste pour votre mère pour me séduire érotiquement, pour rentrer sur le marché du travail, c'est mesquin, Monsieur Stéban! Je vous demanderai de quitter mon bureau! Je veux faire un câlin, Monsieur! Non, 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 non! Pas d'histoire de câlin! On quitte le bureau! Mais là, vous pouvez pas lui refuser un câlin! Regardez-la à Louche, pis tout! Un câlin, Monsieur! Un câlin, mais après, vous parlez-t-il? Moi, j'ai du golf cet après-midi! Mon Dieu, mais c'est plus un câlin! Qu'est-ce que... Coucou! Ah, ah! Je vous arrête pour possession de drogue dure, Monsieur Lanceflot! Vous devrez être J. Don Poudros, le plus grand imposteur cubain du Québec! Ha, ha, ha! Aie, aie, aie! Il est plus pris aux pieds! Vous m'avez bien où, Miguel Stéban? Au fait, je vous ai menti! Mon vrai nom n'est pas Miguel Stéban, mais... Neil McGwell... Ah, ben! Mais moi, je ne suis pas réellement le concierge et je suis dans diguiste, c'est Edolo! Mais Où est-ce les snives, l'inter-américaine? Mais il y avait réellement un genotiste que je garde la semaine! Et ensemble, nous sommes l'unité d'intervention spéciale de Normale Formation... L'unité d'intervention spéciale de Dorval Avec Nat Miguel, Wesley Snipes et Viviane Qui est réellement une jeune autiste que Nat garde la semaine Sous-titres par Jérémy Diaz